Quand est-ce qu'on va sanctionner ça ? Non mais tu n'as pas le droit. Mais tu n'as pas le droit d'ailleurs, la FIFA... Message politique, c'est interdit, t'es sanctionné tout de suite. Message religieux, tout passe et les réalisateurs font 12 gros plans. C'est insupportable. Mais tu sais Gilbert, la première fédération qui s'est vraiment faite sanctionner à cause de ça, c'est la fédération brésilienne, je crois que c'était en 2002 à l'époque. Vous avez fait la ronde là ? Voilà, des t-shirts All of Jesus, c'était mis à prier en Corée. 74 ? Non, en 2002 je crois. Ah, 2002. 2002, et là vraiment la FIFA avait sanctionné. Et d'ailleurs, il y a eu des changements au sein même de la Confédération brésilienne qui avait interdit à l'époque aux joueurs de manifester publiquement leur foi. Tu crois que Jésus leur aimait le chambrage avec le dribble au-dessus de la tête du défenseur de Bilbao ? Non, non, il n'aurait pas aimé. Non mais après il y a Ticharito, Real, il se mettait à genoux au milieu du... Non mais attends, il y a un truc, on vient de le voir là. La Nigeria est égalisée et ta prière sur le terrain, sur le banc de touche, ta prière des entraîneurs. Exactement. Et alors, juste un truc quand même, moi j'aimerais quand même qu'on ait conscience qu'il y a la responsabilité aussi des réalisateurs télé. Parce que le réalisateur télé, il peut très bien ne pas montrer... Enfin Neymar, tu es obligé de le voir, en l'occurrence. Mais tu peux ne pas montrer. Tu ne peux pas ne pas montrer Neymar, Gilbert. Les réalisateurs, ils te font les gros plans sur les prières avant le match. Les gros plans sur les doux signes de croix quand un mec rentre. Les gros plans sur les prières quand les mecs partent du but. Sois responsable, ne montrez pas les images les mecs ! Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que moi je me suis opposé longtemps, notamment quand je commentais les matchs, à ce truc. C'est-à-dire qu'il y avait des règles qui étaient édictées par les organisateurs. Et qui étaient en gros, tout ce qui pose problème, toute banderole, toute manifestation, toute violence, tout machin, ne montrait pas. Non, non, on est journaliste, tu montres, tu expliques, et éventuellement après tu arrêtes et tu dis on arrête de montrer. Et moi je préfère montrer et après dire, le dire à l'antenne, le commenter. Moi j'aurais dit hier, j'aurais dit sur Neymar, j'aurais dit c'est lamentable. Non mais tu occultes la réalité si tu ne comprends pas ce qu'il se passe. Neymar, ce n'est pas une image. Neymar, c'est l'après-match de la Ligue des Champions. C'est 100% Neymar, tu ne vois que Neymar avec son bandeau Jésus. Non mais Gilbert, je comprends ta position. Et si je l'entends sur ce domaine-là, après si on en fait un système, tu rentres dans le truc qui fait que, moi je me souviens quand je commentais la Coupe de la Ligue, il y avait des gens de la Ligue dans le quart, Régi, et quand les supporters de l'Anse râlaient, voulaient envahir le terrain parce que leur équipe n'avait pas de résultat, ils disaient on ne montre pas les mecs qui sont en train de se mettre sur les grilles et tout. Et ce n'est pas possible. Mais tu sais Gilbert, 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 je vais te dire. C'est la vue d'image qui pose problème, Flo. Le problème dans ta façon de voir les choses, c'est que ce que tu es en train de dire, c'est ce que beaucoup de chaînes ont fait pendant très longtemps et beaucoup de journalistes ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont préféré ne pas véhiculer une certaine réalité qui se produisait sur les terrains et finalement ils ont occulté une chose qui existait déjà il y a plusieurs décennies et qui finalement existe encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, tout le monde s'étonne en disant, putain, mais c'est... Attends, attends, laisse-moi finir. Il y a plusieurs décennies, tu ne voyais pas autant de signes religieux sur les terrains. Non, mais tu voyais des gens faire le signe de croix par exemple quand ils rentraient sur le terrain, mais tu le voyais moins parce qu'il n'y avait pas autant de gros plans. Et on en revient à ce que tu disais. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se disent, ah mais c'est marrant, la religion, elle est vachement présente dans le football. La religion, elle est l'essence même du football. Le football est né par des institutions religieuses. Les premiers jeux de ballon, il y a 3000 ans, c'était des rites religieux. La religion, c'est le fondement même du football. Alors après... Tu as lu le bouquin de Villas, toi ? Oui, c'est à toi d'ailleurs, tu ferais mieux de le lire. Je peux te dire que tu dirais moins de conneries. Tu vois, je le... Merci Frédon. Non, mais je l'ai dit, c'est vrai. C'est pas la peine d'occulter la réalité. Commentons-la, mais ne l'occultons pas. Exactement. Et voilà, condamnons le prosélytisme. En tout cas, je le condamne. Merci Frédon.